de vous parler la hypocrisie et la malhonnêteté et la répressage sauvage qu'alpha kondé a fait en guinée mais il est en train de jouer des théâtres en tchad comme notre frère nabila kamara depuis bruxelles ce que lui il a dit c'est pour donner la véridique ce que nabila a dit c'est vrai mes frères guinéens je vais parler de trois points importants pour moi je pense pour vous aussi c'est très important le premier point c'est le discours d'alpha kondé à tchad aujourd'hui le deuxième point les théâtres qu'alpha kondé rentrait de jouer à tchad ça c'est le deuxième point troisième point il a décrété les deuil 24 heures de douille en guinée c'est cette hypocrisie que je dois vous parler aujourd'hui mes frères guinéens aujourd'hui alpha kondé a fait des discours au funéraire de marissa idrissa debi le président de tchad la république de tchad alfa kondé dans son discours il a dit que d'ici 2050 que continent africain va être premier puissance du monde allahou akbar ça c'est une rêve pour tous les africains mais on peut pas le voir parce qu'il ya il ya un manque de volonté politique il ya un manque de développement il ya un manque d'estratégie il ya un manque de l'amour à notre continent africain comme alfa kondé toujours il est pour lui pour parler pour parler parler le gros mensonge c'est l'habitude et parle mais la vérité il ya rien de vérité dans ça la preuve qui en est mon frère mes frères guinéens regardez d'abord alfa kondé a dit d'ici 50 5 ans aussi qu'on va dépasser en côte d'ivare qui est la guiné va être débloqué développer plus que de côte d'ivare qui est dans cinq ans mes frères guinéens mes frères africains toutes les personnes qui me regardent et toutes les personnes qui vont venir de me regarder après tu sais moi je vais vous dire pour que l'afrique développe d'abord on a un manque de notre autorité les dirigeants africains et particulièrement de les dirigeants guinéens j'ai un manque de conscience j'ai un manque de l'honnêteté ils ont un manque de transparence j'ai un manque de l'amour par tradition j'ai un manque des sentiments humanité j'ai un manque de l'amour à son prochain donc comment ce pays la paix peut développer regardez le sang qui fait la prestation de serment alfa kondé a fait combien de fois combien de fois alfa kondé a fait la part jure la prestation de serment ce que lui l'a fait quelqu'un qui ne respectait pas son serment comment lui peut travailler l'honnêteté comment lui peut travailler dans la transparence si toi tu travailles pas dans l'honnêteté toi tu travailles pas dans la transparence comment ton pays peut développer ton pays pour pas avoir de développement si lui il a dit d'ici 2050 qu'afrique va être première puissance du monde il n'a qu'à nous montrer parce que lui c'est un mauvais exemple pour nous il a fait les parsures combien de fois il a fait les parsures et la prestation de serment quelqu'un qui n'a pas respecté son serment comment il peut avoir le développement la police sont les gens sermentés la police guinéenne sont les gens sermentés regardez il faut aller dans la police il faut aller dans la sandrairie quand tu as besoin de quelque chose là bas tu vas voir il y a combien de collisions là bas les gens qui ont fait la prestation de serment est ce que les gens qui sont sermentés combien de fois tu vas avoir la décession et la désespoir tu vas détruire complètement allons dans le département sanitaire la dentologie médicale le serment que le médecin le docteur parce que c'est le sermenté qui est d'abord avant tout quand une maladie qui vient quand quelqu'un qui est venu il est dans l'état son état de santé est mauvais il est dans une situation compliquée le devoir d'un médecin d'abord pour sauver la personne d'abord c'est pour sauver la personne d'abord avant réclamer l'argent le sens sermenté dans notre pays le médecin qui sont fait la prestation de serment est ce que le serment je n'ai pas dit le guinéen il n'y a pas de bon médecin en guiné je n'ai pas dit le guinéen il n'y a pas des gens qui sont fait études je n'ai pas dit le guinéen il n'y a pas de bon médecin mais ils n'ont pas la moralité ils n'ont pas la cette la moralité qui les manque ils ont fait la prestation de serment pour sauver la vie le docteur sont fait la prestation de serment c'est pour sauver la vie il même d'abord avant de l'argent avant de réclamer l'argent leur devoir d'abord c'est pour sauver la vie mais est-ce que le sens sermenté comme le médecin est ce que le dente aussi médecin est ce que c'est respecté c'est non quand il va aller à l'hôpital même si tu as fait des accidents si on t'a pas si ta famille n'a pas l'argent toi tu vas mourir là-bas tant que tu n'a pas payé l'argent on ne peut pas te toucher c'est les gens qui sont sermentés est-ce que elles sont des manques des j'ai un manque de foi en dieu j'ai un manque l'honnêteté j'ai un manque de conscience j'ai un manque de l'honneur comment ce pays la paix développée d'abord c'est comment ce continent la paix être développée regardez la société c'est guiné la société c'est africaine générale mais particulièrement parlons la guinée parce qu'alpha kondé vient de la guinée c'est lui qui a dit d'ici 2050 afrique va être première puissance première puissance du monde que d'ici 2050 afrique va être première puissance du monde que d'ici cinq ans la guinée va être va dépasser en côte d'ivare comme c'est alpha kondé la même alpha kondé qui vient en guinée qui a quitté en guinée pour aller parler ça la même alpha kondé qui gouvernait en guinée prenons un exemple pour son manière de sa gouvernance dans notre pays la manière de lui serrer la guinée la justice qui fait la prestation de serment la justice qui devrait insister présister insister à tout le monde pour leur respect est strict de la loi fondamentale loi fondamentale de la guinée maintenant quel procréer quel juge quel département judiciaire qui respecte son serment le serment qu'il a tenu le serment qu'il a tenu dans notre pays quels juges quels procréers quels greffiers en sèvres quels avocats donc quels personnes qui respectent son serment en guinée la personne sermenté et ils ont un manque de conscience la personne sermenté dans notre pays j'ai un manque de conscience quand une personne sermenté a un manque de conscience il a un manque de l'honnêteté il a un manque de transparence il a un manque de tout et les qualités humaines comment il peut travailler comment s'ils ne travaillent pas honnêtement comment le pays peut avoir le double paiement tu sais le discours de l'alpha condé c'est un contenu vide c'est une mensonge c'est faux à si faux regardez la déministration guinée avant que tu vas rentrer dans la fonction publique tu vas faire la prestation de serment tu vas sermenter d'abord avant rentrer dans les fonctions publiques maintenant qui respectent dans les fonctions publiques qui respectent son serment en guinée qui respectent l'honnêtement dans son serment en guinée donc comment on peut avoir le développement si le serment n'a pas respecté si la loi n'a pas respecté s'il n'y a pas de l'honnêteté s'il n'y a pas de dignité s'il n'y a pas de transparence s'il n'y a pas d'amour humanité et d'amour patriotisme s'il n'y a pas un procès de développement s'il n'y a pas un procès politique de développement comment on peut avoir le développement je vous demande mes frères guinée donc c'est la venue c'est une preuve alpha condé qui est un grand mensonge et c'est un grand menteur donc lui n'a pas un exemple pour nous il est très mauvais exemple pour nous il est très mal classé pour nous donner des notions ou des notions parce que c'est pas normal que lui peut parler 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 devant les médias parce qu'il voulait buzz il voulait le buzz il faut qu'on va créer de buzz c'est ça que lui veut mais réellement il n'y a rien dans ça maintenant ça c'est le premier point que je vais dire à alpha condé il est très mal placé pour nous donner les discours de développement il est très mal placé pour le donner pour nous donner le discours de démocratie il est très mal placé pour le pour nous donner le bon gouvernance discours de bon gouvernance il est très mal placé pour nous donner le discours de bonne gouvernance donc il est très mal placé pour nous donner un discours de développement, un discours d'avance de plan de développement ou bien plan social, culturel, etc etc, il est très mal placé il est très mal placé donc c'est pas normal Alpha Condé va venir vomir devant tout le monde tous les médias pour nous parler comme de n'importe quoi et de rien, ça c'est très honteux il doit avoir de honte ça c'est le premier point deuxième point je vis Alpha Condé rentrer de prendre les orphelins les enfants de Idrissa Déby il est en train de prendre de donner l'amour des orphelins comme c'est un théâtre de Tchad qu'il est en train de jouer Alpha Condé le moment qu'il fait le représailles policiers c'est nous le moment qu'il fait le gouvernement sauvage c'est nous le moment qu'il fait le pouvoir autoritaire c'est nous le moment qu'il fait le pouvoir sanguinaire c'est nous donc combien d'orphelins ont perdu leur papa combien de personnes ont perdu la vie combien de familles ont été endoyées combien de familles ont été détruites à cause de la représailles d'Alpha Condé mais si il est une personne amoureuse si il est une personne humaine bonne humaine qui a de l'amour humanité qui a des sentiments humanité pourquoi il n'a pas il n'a pas montré d'abord au guineyens avant d'aller sur le théâtre au Tchad pour prendre les photos avec les orphelins parce qu'ils ont perdu leur papa il n'a pas honte de nous montrer ça ces photos là ils devraient avoir honte à la place d'Alpha Condé ils doivent avoir de honte avant d'aller à Tchad ils gouvernaient en Guinée il y a combien d'orphelins en Guinée il y a combien de familles pauvres orphelins qui n'ont pas de papa qui n'ont pas de maman quel jour on a vu Alpha Condé rentrer d'embrasser un enfant en Guinée quel jour on a vu Alpha Condé il est en train de donner amour à un orphelin dans notre pays donc l'orphelin de la Guinée n'a pas mérité amour patriotisme l'orphelin de la Guinée n'a pas mérité pour que son président donnait l'amour toutes les personnes tous les enfants ont besoin d'amour d'amour paternel et d'amour maternel tout l'enfant dit mort quand il n'y a pas d'amour paternel il n'y a pas d'amour maternel un enfant il va se sentir faible psychologiquement moralement tout il va être déstabilisé maintenant est-ce qu'un jour Alpha Condé a préparé un centre là où on peut regrouper les orphelins pour leur donner l'éducation de base avant d'aller en Tchad pour jouer le théâtre avant d'aller en Tchad pour faire le mamaya il devrait donner cette léunion ou bien cet exempleur dans notre pays d'abord il a fait 10 ans de pouvoir pendant 10 ans de pouvoir on n'a jamais vu Alpha Condé donner l'amour à un orphelin dans notre pays on n'a jamais vu il y a des alvinos c'est nous il y a des hommes pauvres c'est nous il y a toutes les qualités de personnes vulnérables c'est nous qui ont besoin d'amour d'abord qui ont besoin de soutien qui ont besoin d'accompagnement mécaniquement quelle méthode Alpha Condé a mis en place dans notre pays pour ces gens-là vulnérables qui sont défavorisés dans notre pays donc ça c'est la mamaya c'est la mamaya que lui est rentré dans les yeux en Tchad donc il devrait avoir de honte moi je vous en prie vous ne voudrez pas suivre les photos là circuler les photos là dans les réseaux sociaux parce que c'est une honte c'est une honte à la Guinée c'est une décession pour la Guinée c'est un désespoir pour la Guinée les photos là vous n'avez pas fait les circulations de ces photos là c'est ça que moi je demande comme deuxième point de mon vidéo allez-y au troisième point la décrétation Alpha Condé a fait le décret pour 24 heures de Andoy la mort de Idrissa Debi président de Tchadien il dit que la Guinée 24 heures la Guinée est en Doi 24 heures il a fait cet décret officiellement décret présidentiel malgré nous on ne le reconnait pas comme président mais il a fait ça en qualité de président de la république maintenant aujourd'hui avant aujourd'hui hier ils ont fait le communiqué que tous les mosquées de la Guinée doivent faire la bénédiction pour Idrissa Debi pour que son âme réponde en paix quelle hypocrisie quelle malhonnêteté vraiment c'est une honte Alpha Condé je vais vous dire Idrissa Debi a porté quoi la Guinée Idrissa Debi il a fait quoi pour notre pays pour notre service on a perdu les premières dames de la république de Guinée Ariatou Conté est mort en Guinée est-ce que Alpha Condé a décrété la mort est-ce qu'il a décrété le doy la mort de Ariatou Conté ancien président de la république de Guinée général Lançois Conté paix à son âme sa femme est décédée c'est non est-ce qu'il a décrété de décret en doy qu'en Guinée est en doy on a perdu 17 joueurs footballeurs de la Guinée 17 joueurs dans les accidents de circulation 17 joueurs ont perdu la vie les joueurs là c'est eux qui font la fierté la culture de notre pays 17 joueurs sont morts dans notre pays dans les accidents de circulation les joueurs guinéens la culture guinéenne le football guinéen est-ce qu'Alpha Conté a décrété les doy dans notre pays que la Guinée est en doy le moment que les joueurs guinéens sont perdus la vie est-ce que Idrissa Déby a porté quoi à la Guinée si on peut décrété les doy 24 heures de doy pour Idrissa Déby alors que les joueurs guinéens sont perdus la vie on n'a jamais vu même les contributions de l'État ils ne sont rien fait dans la mort de nos joueurs le moment que nos joueurs guinéens sont perdus la vie donc ce n'est pas la hypocrisie et notre président de la Cour constitutionnelle guinéen Kalefassal fait à son âme Kalefassal est mort en Guinée Alphakonde est-ce qu'il a décrété les doy en Guinée que la Guinée est en doy à la mort de Kalefassal lui il a servi la Guinée il a servi la Guinée donc Kalefassal a servi la Guinée combien de temps il a donné importance la Guinée est-ce que Kalefassal il dirait ce débit est plus important que Kalefassal ça ce n'est pas la hypocrisie ce n'est pas la hypocrisie on a perdu combien de l'armée l'accident de l'avion de comme Kalefassal le général Kalefassal avec son compagnon 11 l'armée bras l'armée guinéen qui sont perdus la vie l'accident aérien comme l'escapiter à comment on dirait à à Morobia à Morobia à Kalefassal et Kalefassal le général Kalefassal avec 11 braves l'armée à Morobia libéral Morobia ils ont ils ont fait l'accident de circulation de l'escapiter ils ont perdu la vie là-bas est-ce qu'Alpha Kondé a décrété que la Guinée est en doye est-ce qu'il a fait le décret pour ça la mort de Kalefassal le général Kalefassal avec l'armée branle qui sont servis la Guinée qui sont sacrifiés corps et âme pour servir la Guinée Alpha Kondé a décrété est-ce que c'est eux qui sont plus importants pour la Guinée ou bien c'est Idrissa qui est plus important pour la Guinée on a perdu dès l'armée dans l'accident d'avionnette dans les mards de Conakry dans la Méditerranée de Conakry et le débrun de l'armée est tombé dans l'océantique dans la Méditerranée dans les mers de Conakry débrun l'armée a perdu la vie dans l'accident de l'hélicoptère à Conakry parce qu'Alpha Kondé a décrété des deuils il a décrété des deuils la mort de ces armées le débrun de l'armée qui sont perdus la vie à Conakry dans l'eau combien de jours sont en train de sercer leur corps dans la mer de Conakry est-ce qu'Alpha Kondé a décrété des deuils que la Guinée est en deuil on a perdu le bras l'armée qui sont perdus la vie sont des pilotes encore est-ce que c'est pas la hypocrisie mes frères guinéants la mort de ces armées Alpha Kondé a fait quoi donc à part de ça je vais compter ça ne finira pas la personnalité qu'on a perdue dans notre pays et avec la culture guiné les mystiques guinéens Moury Kondé est mort à part de Moury Kondé combien de personnes est mort dans la culture guinéenne les mysticiens guinéens navigatoires qui viennent de mourir tout de suite Moury Kondé il y en a plein Fatholin Sambari tout ça donc on a perdu combien d'artistes guinéens on a perdu combien d'artistes guinéens qui sont fait la fierté de la culture de la culture guinéenne et ensuite il y en a plein je ne peux pas vous compter parce qu'on a perdu combien et donc Petit Djumasi qui est en train d'aller faire le concert à Cancan qui sont fait accident de circulation s'ils ont rencontré 5 personnes à mort dans l'accident de circulation dans la route de Cancan est-ce qu'il a décrété que la Guinée est en doye il y en a plein je ne peux pas vous compter on a perdu combien d'artistes guinéens Alpha Kondé un jour il a fait quoi avec ces artistes là est-ce qu'il a décrété un jour ou bien il a même présenté les condoléances à ses familles il n'a pas il n'a même considération il n'a pas considéré c'est eux qui sont la fierté ou bien c'est Idrissa début qui fait la fierté de la Guinée notre opérateur économique papa qui sont le bandit qui sont kidnappés il est mort le monsieur Barry le SFT Elas Barry Dura Barry je ne sais pas si on ne s'est pas trompé son nom c'est Dura Barry Elas Dura Barry notre papa qui est mort vers Diberka s'est kidnappé lui il a donné l'emploi aux Guinéens il a donné son recherche en Guiné il s'est sacrifié en Guiné il a payé l'impôt en Guiné il a donné la vie à beaucoup Guinéens il a donné l'opportunité à beaucoup Guinéens pour qu'ils puissent vivre dans la paix ils puissent vivre dans l'harmonie ils puissent vivre dans leur conscience lui il a créé d'emploi notre papa Elas Dura si je ne suis pas trompé son nom c'est Dura c'est Barry Elas Dura c'est un opérateur économique que le bandit s'est kidnappé j'ai trouvé son corps vers Diberka la main est-ce que Alpha Kondi un jour il a fait quoi est-ce qu'il a décreté que la Guinée est en doigt lui il a servi la Guinée lui il a servi la Guinée il a servi de Guinéen il a fait la fierté de la Guinée combien d'opérateurs économiques qui a perdu la vie il y en a plein que je vais vous dire il y en a plein d'exemples que je vais vous dire Alpha Kondi n'a jamais décrété que la Guinée est en doigt une doigt nationale il n'a jamais fait ça donc maintenant il dit ce débit il peut le faire ça c'est la hypocrisie c'est la malhonnêteté c'est la je ne sais pas comment ça me manque des mots de qualifier comment je peux qualifier Alpha Kondi dans ça comment je peux qualifier mes frères Guinéens on doit être honnête et juste et connaître la réalité et connaître la vérité donner la véridique des choses mes frères Guinéens vraiment comme il fait tard mais je ne peux pas rester jusqu'à la nuit et jusqu'à demain matin sans vous donner cette méissance parce que je vois que la hypocrisie a dépassé la limite quand c'est trop c'est trop quand c'est trop c'est trop donc raison pour laquelle je fais cette petite vidéo c'est pour vous informer la hypocrisie et la malhonnêteté et la méxancité et la haine des Alpha Kondi en question vraiment donc aux Guinéens mes frères Guinéens réveillez nos sujets réveillez nos cœurs réveillez nos consciences initiez nos forces on doit débrasser Alpha Kondi Alpha Kondi c'est une malheur pour la Guinée c'est une maldition pour la Guinée Alpha Kondi c'est pas une opportunité pour la Guinée c'est un obstacle pour la Guinée Alpha Kondi c'est une malheur pour la Guinée Alpha Kondi Alpha Kondi c'est un cancer pour la Guinée Alpha Kondi c'est un cancer pour la humanité donc je peux pas être trop long mes frères qui voulaient intervenir vous allez m'excuser demain je vais faire une vidéo je vais vous appeler parce qu'il fait tard maintenant parce qu'on doit prier nous sommes au mois de ramadan il y en a plein de choses qu'on doit faire donc c'est pas un manque de volonté mais vous allez m'excuser demain je vais faire une vidéo pendant la journée je vais vous appeler je suis de coeur avec vous et je vous remercie encore tous les auditeurs et auditrices qui m'ont écouté toutes les personnes qui m'ont écouté et toutes les personnes qui vont venir m'écouter après je suis de coeur avec vous et je vous remercie beaucoup et que Dieu vous portez que Dieu vous guide dans les bonnes choses que Dieu vous donne longue vue et la prospérité et la santé du fer que Dieu vous épargne toutes les malheurs à cause de ce ramadan avec ce ramadan le mois béni et le mois plus béni de l'année que Dieu vous portez que Dieu portez la Guinée que Dieu portez les Guinéens que Dieu nous donne le paix de cœur qui veut nous aider pour débrasser avec le gouvernement d'Alpha Conde avec tout ce clan mafia parce qu'ils sont en train de faire les bandes libérées dans notre pays et les bandes libérées nous n'ont pas fait donc c'est nous donc c'est une bandes libérées donc Dieu nous embrasse débrasse Dieu nous débrasse avec ce gouvernement parce que ce n'est pas une bonne qualité pour nous ce n'est pas une bonne exemple pour nous ce n'est pas une bonne notion ou une lettre pour nous ce n'est pas une bonne exemple pour nous donc vraiment je vous remercie beaucoup merci